Le ministère national des affaires foncières, qui écrit directement aux conservateurs des titres immobiliers à Koulouizi, sans pour autant mettre en copie, par exemple, l'Assemblée provinciale, qui avait institué un édit portant protection des terres arables. On n'a pas vu ça. Et il y a aussi le... Madame vice-gouverneure, il y a le commissariat général en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat. On écrit directement aux conservateurs fonciers. Donc c'est-à-dire, quelque part, nous n'acceptons pas d'abord du fait que 50 000 hectares pour un individu, c'est inacceptable. Du moment que ça a été octroyé depuis 1984. Or, la loi est très claire. C'est-à-dire, du moment que vous avez l'acquisition d'un espace, en d'un, trois ans, il faut déjà valoriser cela. Et si vous n'avez pas valorisé, l'État est en droit de récupérer cela. Mais comment se fait-il qu'on attribue à un individu un espace de 50 000 hectares ? Avec le projet de 145 territoires, n'est-ce pas qu'on nous a soustrait un territoire ? Ou soit on nous a soustrait un secteur ? Ce n'est pas normal. Donc nous, en tant que nouvelle société congolaise, nous dénonçons cela. C'est-à-dire, il y a expropriation des terres, il y a bradage des terres. On doit stopper cela. La terre est sacrée. Lançons l'alerte au ministre national de l'urbanisme et habitat. Parce que ce n'est pas normal ce que son collègue des affaires foncières est en train de faire. Donc il a fait fi de toutes les institutions provinciales. Il écrit directement au conservateur des titres fonciers et il s'arrête seulement là-bas. Donc c'est comme si en province, c'est le conservateur des titres fonciers qui gère la province.